Et voilà ce que c'est, et voilà ce que c'est que d'être marseillais, ça c'est l'OM ! Un stade Vélodrome explosif, une ADN dans ce genre de matchs de Coupe d'Europe qui penche en notre faveur. On va jouer notre troisième demi-finale européenne en six ans, quoi qu'on dise. Peut-être on ira pour la sixième fois en finale, je le souhaite, je l'espère, et on a une vraie chance de gagner l'AC3, l'Europa League, ce qui serait notre meilleure saison depuis 1993, parce que l'Europa League c'est le meilleur trophée derrière la Ligue des Champions. Oui parce que l'Hiverpool s'est fait sortir, que d'émotion, la saison elle est folle, quelle belle histoire, on a 50 000 entraîneurs, on a joué ce soir avec Louis-Henriquet latéral gauche, avec Gigo qui boitait à moitié latéral droit, l'entrée de Domino, Lafon et Daou pour leur première, Soglo titulaire, Correa le fantôme qui a joué 35 minutes, mais les joueurs ils ont été courageux. Vraiment, bravo à quasiment toute l'équipe, mention spéciale à Balerdy, franchement, il a fait son meilleur match de sa carrière olympienne, et pourtant il ne fait que monter en puissance, mais ce défenseur il vaut combien actuellement ? Combien ? 50 millions d'euros, pas moins. Mouriot aussi qui était blessé pendant trois mois, il a perdu aucun ballon il me semble, que deux duels remportés, Mouriot super propre, son retour va faire beaucoup de bien avec tous les absents qu'on a en ce moment. Mbemba n'était pas dans son assiette, bon il jouait blessé, sous infiltration je crois, il a été sorti à la pause, j'espère que ce n'est pas trop grave pour lui. Super match, je verrai tout, extrêmement courageux, qui a tenu jusqu'au bout, qui a fait beaucoup d'efforts. Unai, excellente point à mi-temps, je n'ai pas compris sa sortie, d'ailleurs le stade a un peu sifflé pour contester le choix de Gasset, et non contre la perf de Unai. Mais ça y est, il retrouve un petit peu ses dispositions qu'il avait avec le Maroc, et quand il est comme ça, c'est un joueur spécial, il a du talent, du potentiel, et j'ai bien fait de l'encourager dans ma vidéo d'il y a trois jours. Super match aussi, bon match d'Obameyang, passeur sur le but, qui a amené des situations, qui aurait pu marquer un super lob, ça se joue à quelques millimètres. Il n'a rien lâché jusqu'au bout, il a fait les efforts défensifs, il était là sur les corners pour écarter le danger. Et Paul Lopez, grand match dans la rencontre et dans la séance des pénaltys, il est décisif, il est parti à chaque fois du bon côté. Ça y est, il tient son match référence dans une rencontre importante, avec un énorme enjeu. Parce que oui, ce soir, si on est aussi heureux, c'est que c'est comme OM Leipzig, comme OM Pégé en Coupe de France l'an passé, comme OM Strasbourg il y a deux ans, on ne va pas faire des comparatifs, mais là on est dans le dernier carré européen et on peut gagner un trophée qui peut nous rendre une saison magique. Parce que là, la saison n'est pas sauvée si on gagne l'Europa League, elle est magique, comme jamais depuis 31 ans. C'est ça qui est fou. La talent de Tabergam, c'est du 50-50 pour moi, je ferai une vidéo pour les présenter, ce n'est pas plus fort que Villarreal. Il y aura des retours, Clos, Sarre et j'espère d'autres. Le match de Jocondo-Bia, le débrief, il part dans tous les sens, mais c'est normal, on est euphorique, on est heureux. Je n'ai pas trop aimé, il ira deux occasions, deuxième mi-temps, une frappe largement au-dessus, alors qu'il est à l'entrée de la surface, il doit cadrer. Il y a la puissance, mais pas la précision, et la deuxième frappe, il y a la précision, mais pas la puissance. Il y a encore la précision, il tire sur le gardien de Trubin, donc en fait non, il n'y a aucun des deux. Il n'a pas assez influé dans le jeu au milieu de terrain, j'ai trouvé. Ce n'est pas le vrai Condo-Bia du passé de l'Atletico, de Monaco, et c'est inquiétant pour l'avenir avec un tel salaire. On va parler de Ndiaye, qui n'a pas saisi sa chance, tout comme Amin Harit, ça c'est un petit peu les bémols de la soirée. Trop de ballons perdus, alors il y a eu une bonne connexion avec Unai, il avait bien commencé pendant 10 minutes, mais ensuite il s'est assez éteint globalement. Et puis Harit, alors lui, ça a été le pire de la rencontre. Il a tout raté, ou alors il a tergiversé quand il avait des bons ballons pourtant à jouer dans la surface. Imaginez un paillette à sa place. En fait, collectivement, pour parler un peu du match, l'OM avait des super intentions. On voulait jouer haut, on voulait marquer le plus tôt possible, sans se jeter non plus à l'abordage, sans se précipiter. Par contre, dans les 20 derniers mètres, quelle impuissance, quelle fébrilité. Ça manquait aussi de présence, mais ça a été mieux en deuxième mi-temps de ce côté-là. Et puis on a fait un match d'homme, on a marqué après, on a un peu reculé. Benfica a aussi réagi, ils ont eu pas mal d'occasions. C'est kiff-kiff par rapport à nous. On a été super courageux, donc bravo aux joueurs. J'ai toujours dit, cette saison, c'est pas un manque de courage ou de ne pas mouiller le maillot. C'est juste qu'il y a des limites. T'as l'impression que les joueurs, encore ce soir, ils jouent pour la première fois ensemble la plupart. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de connexion entre le milieu de terrain et l'attaque. Mais t'as une équipe qui a fait un match d'homme, et ça fait beaucoup en Coupe d'Europe. Shakhtar, Villarreal, Benfica en face de poule aussi, on tape l'Ajax. Dans ce stade, en Coupe d'Europe, on terrasse tout le monde. Et gros Zizika, sauver le Drôme. Comment vous pouvez critiquer l'ambiance de ce stade ? Certains rageux, comment vous pouvez critiquer ça ? Les décibels qu'il y a. Mais demandez à tous ceux qui étaient là, même pas des Marseillais, des journalistes. Il y en avait des gens neutres, des joueurs de Benfica. Ça grondait, mais c'est fourné, c'est un volcan et ça porte l'OM dans les matchs d'élimination direct en Coupe d'Europe depuis la nuit des temps. En demi-finale, on ne perd jamais de Coupe d'Europe, à part Benfica, mais on s'était fait voler en 90. Sinon, on passe tout le temps en principe. Et les pleurs de Di Maria, beau symbole, beau clin d'œil. Aujourd'hui, vraiment, il a eu des occasions, mais il a fait peu de différences dans les dribbles. Voilà, on l'a contenu grâce à Soglo aussi, il faut que j'en parle de Soglo. Il a été sérieux, il a fait un match propre, vraiment, et j'ai oublié de parler de quelqu'un. Parmi les tops, Luis Enrique, superbe entré, il a joué de manière décomplexée. On a revu celui d'il y a deux ans, quand il est arrivé sous Sampaoli. Des belles percées en tant que latérale gauche. Voilà, il s'est lâché, enfin. Il s'est débridé dans son jeu. Il a été important dans la deuxième partie du match. Mumbanya, oh là là, heureusement qu'il marque, parce que juste après, t'as l'impression que ce joueur, il n'est pas coordonné. Déjà, il n'a aucune intelligence de jeu. Conduit de balles approximatives. Puis il est tellement patapouf, tellement laborieux. Il ne m'a pas rassuré, vraiment. Je ne sais pas si on a fait une bonne affaire marseillais. Je crois qu'on l'a acheté 10 millions d'euros. Mais il a marqué, il a su couper ce centre entre les deux défenseurs de Benfica. Même si sa tête, elle est axiale, mais elle est assez puissante pour que Trubin ne... Il dévit le ballon, mais il n'arrive pas à la détourner totalement. Mais bon, on va oublier. Je vais quand même faire mes tops et mes flops, comme d'habitude. En top, Balerdi en 1, en 2, Lopez et en 3, Luis Henrique. Les 3 flops, en 1, Harit, en 2, Ndiaye et en 3, Correa aussi. Correa, fantôme. Son entrée, il n'a rien apporté, vraiment. C'est une cata. Mais il a marqué son pénalty. Et je le remercie pour ça. Encore une fois, une des belles trouvailles du Mercato, c'est ce Murillo. Vous avez vu le caractère ce soir à son entrée en jeu. Techniquement, je trouve juste. Ce n'est pas le mec pied carré qu'on nous vendait. Donc lui, il faut le garder, il faut le conserver. Il est fait pour ce club. Il est fait pour ce maillot magique. Balerdi. Merci, merci parce que c'est une belle histoire. Ça me rappelle un peu la trajectoire de Gignac comme il y en a eu plein. Il était enterré, il était critiqué comme jamais. Mais il a renversé. Je me rappelle, je l'avais vu à la commanderie et j'avais chanté pour lui. J'ai été le premier supporter à chanter pour lui l'été 2022. Et ça avait été le plus gentil auprès des supporters. Ohé, 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 Léo Balerdi à l'Argentine. Parce que Marseille, c'est l'Argentine pour plein de clins d'œil qu'on leur adresse. Par rapport aux tribunes. On a bricolé ce soir. On a joué avec l'équipe Z en deuxième mi-temps. Mais on s'est qualifié contre Benfica Lisbonne qui est un cador européen quand même. C'est un club qui est là, qui est souvent là en Coupe d'Europe. Après Villarreal, mais l'OM qui nous surprend en Europa League. Pour notre plus gros bonheur, et les Minos, Daou, Lafon. Je connaissais Daou, j'en ai entendu parler positivement au milieu de terrain défensif. C'est beau, des étoiles dans les yeux pour eux. Je suis aussi très heureux pour le peuple marseillais qui mérite de profiter, de savourer. On a vécu une saison très dure. Et même les saisons précédentes avec des matchs en jeu qu'on perdait comme ça. Vous avez vu ce que c'est l'OM pour les plus jeunes. Même qui ne sont pas supporters de l'OM. Ce que ça représente, cette ambiance, cette ferveur, cet ADN de Coupe d'Europe. On se moque de l'OM souvent en Coupe d'Europe en Ligue 1 parce qu'on est prestigieux. On fait parler. On est la seule étoile française. Mais c'est aussi ça à l'OM. Quand ça va bien, c'est exponentiel. Le Vélodrome, ce club, on parle de nous dix fois plus qu'on devrait en fait. Parce qu'on est l'Olympique de Marseille. Allez, je vais m'arrêter là les amis. Je ferai une vidéo sur la Talenta pour les présenter en détail dans les prochains jours. Moi aussi, je vais savourer intérieurement. J'ai vécu un live d'anthologie. Allez le revoir en replay. Quand Mumbania il marque, il y a eu un aux armes exceptionnel. Même de la télé, ça explosait. Ghané, Jean Bouin. La séance de pénalty. Pourtant, j'avais aimé vos pressentiments. Et puis, il y a des bonnes nouvelles aussi. Unai qui va beaucoup mieux. Luis Enrique. Match plein, vraiment. Murillo, très très bon. Gigo, il a été bon aussi. Il a été courageux. Comme Verretou. Parce qu'il jouait en boitant. Mais il a tenu bon. Il a tenu le choc. Il a été peut-être un peu trop critiqué, Gigo. Enfin, il est mauvais, certes. Mais depuis qu'il est à l'OM, Gigo, il a quand même eu plus de bonnes périodes que l'inverse. Et je crois en ce joueur, c'est un bon défenseur. Alors, je ne garantis pas une place de titulaire à l'avenir. Mais il est dans le groupe. Il a 30 ans. Ils s'en séparer. Ce ne serait pas une grosse affaire. Surtout qu'il a un salaire moyennasse. J'ai hâte du retour de Clos et Sars sur le côté droit. Parce qu'on a un OM bien meilleur avec ses deux joueurs. On l'avait vu contre Villarreal. Il n'y avait même pas de pur élier. Il n'y avait même pas de pur latéraux. Au départ du match, au Glow, ce n'est pas un latéral. C'est un milieu de terrain de formation. Et puis, c'est demi-temps différent. Vraiment. Parce qu'en première, j'ai bien aimé le trio. Même, Odaï, Veretou, Condobia. Mais dans les 30 derniers mètres, on était inoffensifs. Il aurait dû avoir un miracle pour qu'on marquait un but. Il y a eu trois occasions, certes. Mais c'était tiré par les cheveux. En deuxième, ça a été mieux. Il y avait plus de présence dans la surface, dans les 20 derniers mètres. L'entrée de Moumbania, bon... Ça a amené de la présence offensive. C'est tout. Je ne vais pas en rajouter. Il a marqué son but. Aminari, tu as un peu mieux fini le match quand il a été replacé dans une position axiale. Parce qu'en mi-temps, sur le côté, c'était une catastrophe. Condobia, j'attends mieux encore une fois. Enfin bref. Merci l'OM, merci le Vélodrome. Et aussi bravo l'OM, bravo le Vélodrome. Vous avez rendu fier tout le peuple marseillais dans le monde entier. Vous avez montré à la France entière que l'OM reste l'OM dans ce genre de moment. Qui a toujours cette ferveur incroyable. Et on peut gagner un trophée européen. On verra ce que font nos amis parisiens de l'autre côté en Ligue des Champions. Qui ira le plus loin ? Ça se trouve, ça sera pareil dans les deux côtés. Mais là, bon... C'est pour la parenthèse, mais je n'y pense pas. Je suis content avant tout pour mon club. Je ne souhaite pas qu'il gagne la Ligue des Champions. Attention, mais nous, si on gagne l'Europa League, ça va être un bordel, une fête. Au Vieux-Port le lendemain. Au Stade, parce qu'il y aura l'écran joué en plus à la finale. La demi-finale, d'ailleurs, les places vont sortir dans les prochains jours. Il y aura 300 000 demandes. C'est comme en fait 2018, parce que le match à Ligue contre Salzbourg était chez nous. Bon, c'est un petit désavantage, certes. Sans plus. Il ne faut pas sortir à ce moment-là la compétition. Ça serait trop frustrant. La Talenta n'est pas meilleure que Villarreal. Que Benfica ? Bon, ça se vaut, hein, sur le papier. Donc, à nous d'aller en finale. Il y a la place sur le papier, largement. Et puis, il y a beaucoup de joueurs ce soir qui ont compris ce que représentait l'OM. J'ai vu ça. Il a fait une story Instagram. Il ne revenait pas avec des cœurs de partout. J'ai vu dans des bars, dans le monde entier, les gens qui regardaient le match. C'est ça, la magie de l'OM. Quand ça va bien, ça se réveille de tous les côtés. C'est exponentiel. Et tu as une ferveur illimitée, en fait. Par contre, quand ça va très mal, ça marronne. C'est la crise. On gueule plus que les autres. Le stade peut bouder fortement plus qu'ailleurs. Ce n'est pas régulier, en fait. Et c'est le charme de ce club. Fait de très haut et de très bas. J'aime l'OM. Je ne suis pas étonné ce soir de ce que je vois. Parce que j'en ai vécu des émotions comme ça. Malheureusement, à part la Ligue 1 en 2010, le titre suprême, j'en ai peu vécu. Je suis né en 1993. Mais j'ai supporté l'OM depuis 1999. J'aimerais l'aboutissement. Fait mais, et on peut commencer à l'envisager. Il reste deux tours. Demi-finale et la finale. En Irlande, à Dublin. Fier de supporter ce club magique, unique, préciseux, emblématique. Qui ne rend personne indifférent. Que tu l'aimes ou que tu le détestes. Et petit conseil. Vaut mieux l'aimer ce club. Vaut mieux l'aimer parce que... Et le jour, Sofiane, il m'a appelé après le match. Il m'a dit, Raph, je suis content, je suis heureux, je savoure. Mais t'imagines si on aurait une grande équipe. Des moyens importants. Il m'a dit, on aurait gagné la Ligue des Champions en 13 ans. Parce que, bon, ça c'est un autre débat. Mais il n'a pas tort. Est-ce que la saison, elle est sauvée ? Non, pas encore. Parce que si on sort en demi-finale le Coupe d'Europe et qu'on est 7ème en championnat. Ça serait un échec globalement. Par contre, si on va en finale d'Europa League. Même si on est 7, 8ème. Oui, on pourra dire qu'elle est sauvée quand même avec le... Quoi qu'il arrive, on a fait un très beau parcours européen. Attention, mais il n'y a pas que ça. Et si on gagne l'Europa League, c'est la plus belle saison depuis 1993. Tout simplement. N'hésitez pas à liker en bas de la vidéo. A bombarder les commentaires. Et à faire la fête de chez vous, sur les réseaux sociaux. Profitez, peuple marseillais. On le mérite bien. Parce que, comme je le dis souvent, s'il y aurait... Si les supporters joueraient sur le terrain, je pense qu'on serait dans le Graal. Dans le top année après année. Donc, on a ce qu'on mérite. Qu'importe les détracteurs. On a ce qu'on mérite en ce moment. Avec une saison pourrie. Demi-finale d'Europa League. Avec un parcours qui a été compliqué. Villarreal, Benfica, Shakhtar Donets. Dès les 16ème de finale. Il faut les taper dès les 16ème. La poule de la mort aussi en Europa League. N'oubliez pas. Brighton, Ajax. Mais rien ne peut arriver à l'OM. Dans ce stade à domicile. Où ils se surpassent sur vol cette saison. On a gagné tout le monde en Europa League. Chez nous. Et même Brighton, le match nul. On les taira 100 points à mi-temps. On mène 2-0. La EK Athènes, on les bat. Il me semble. Cette équipe, elle est exceptionnelle chez nous. En Coupe d'Europe. Allez. Profitez. Et on parlera. On se projettera sur Benfica. Il y a Toulouse dimanche. Je sais. C'est incroyable. Ça nous rappelle le printemps 2018. Que j'avais vécu au stade. Au Virachud. Je suis heureux. Je suis heureux. Et on va tous savourer. Allez-loi.